Une dizaine de victimes sont au sol, inconscientes, certaines en sang. Une bombe au gaz sarin vient d'exploser dans cette rame du métro lyonnais. Les blessés tentent de fuir. Évidemment, il ne s'agit que d'une simulation, mais les grands moyens sont déployés. Des centaines de victimes et de sauveteurs mobilisés. Un test grandeur nature des dispositifs de secours. La difficulté principale, c'est un, la masse de victimes à traiter. Parce qu'effectivement, c'est la première fois que ça joue avec autant de victimes. Il y a 500 joueurs plastrons qui jouent sur cet exercice. On va essayer de sortir les plus rapidement possibles. Et ensuite, on les montre sur un centre de regroupement des victimes qui se trouve en surface, qui est un peu moins exposé et dans lequel on va commencer à les trier en fonction de leur pathologie médicale. Et pour plus de réalisme, certains figurants se donnent vraiment à fond. Une atmosphère digne d'un film hollywoodien. Avant de jouer les victimes, nos acteurs en herbe sont tous passés par l'atelier maquillage. C'est là qu'un peu plus tôt, nous avons rencontré Arthur. Où est-ce qu'on peut se changer ? Là, juste après, vous avez deux vestiges. D'accord. Et une dernière question ? Est-ce qu'il faut que je prenne un... Vous dites quoi ? Je suis invalide. Une paire de tongs. Des tongs, un vieux t-shirt et un pantalon troué. Les participants en filent de vieux vêtements. Ils sont étudiants, élèves infirmiers ou encore pompiers volontaires, comme Arthur. C'est à quatre mois, l'artifirmé de la fac nous informant de cet événement. Et nous demandant notre disponibilité pour assurer cet événement en tant que victime, en tant que plastron. Donc j'ai répondu positivement à cet appel, sachant qu'on est bénévole, on n'est pas du tout rémunéré. Cette prothèse en plastique, appliquée sur la jambe d'Arthur, doit simuler une fracture fermée. Il incarne un invalide. Il faut que ça fasse le plus réel possible. On va essayer, oui. Et pour accentuer encore les faits, Arthur hérite même d'un teint blafard. Aucun doute, il est au plus mal. Son voisin ne s'en sort pas mieux. Son corps est constellé de brûlures au troisième degré. Les figurants sont enfin prêts pour leur grande scène. Nouvelle simulation, cette fois la bombe a explosé sur un marché. Comme un acteur professionnel, Arthur entre dans son rôle. Mais les secours tardent un peu, alors certains figurants s'occupent. Vous attendez qu'on vienne vous sauver là ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez ? Femme enceinte de 7 mois et demi. Et je pense que je suis en train de perdre mon bébé. Donc moi je suis un monsieur de 42 ans. C'est papa. Donc j'ai une blessure à la jambe. Et à la scalp. Voilà, j'attends l'aide. Les secours, les voilà. Ils ont détecté du césium-137, un produit hautement radioactif. A forte dose, il peut entraîner des problèmes cardiaques. Pour la simulation, évidemment, la dose utilisée est sans danger. Mais avant d'intervenir, les secours doivent se protéger. C'est une tenue NRBC qui nous protège du produit, du produit chimique. C'est pour ça qu'on a des gants. On a trois couches de gants. On a un masque aussi, ça peut être du gaz aussi, donc on est protégé. Mais bon, normalement, il y a une protection aussi sur les chaussures, qu'on n'a pas mis aujourd'hui. Mais voilà, c'est la tenue, on va dire, de protection de base. Et là, vous êtes tranquille, vous ne risquez pas la contamination ? Normalement, mais il y a toujours un risque quand même. Le risque zéro n'existe pas. Le balai des brancards peut enfin commencer. Et les victimes sont conduites ici. Un centre de décontamination de campagne installé en quelques minutes. Elles sont d'abord déshabillées, car ce sont les vêtements qui retiennent 90% de la contamination. Il ne reste plus qu'à passer sous la douche. On réceptionne les victimes avec un numéro, leur heure de rentrer. Ensuite, vous avez une première douche où il y a un produit pour désintoxiquer. Et ensuite, vous avez une autre douche derrière pour rincer. Et ensuite, pour finir, vous avez le séchage et le raviillage des victimes qui après seront dirigées vers des points médicaux. Une dernière vérification, c'est bon. Arthur n'est pas radioactif. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui qui va vous servir en tant que pompier volontaire ? Dans la vie de tous les jours, pas forcément grand-chose. Mais dans les cas exceptionnels, c'est sûr que voir de telles organisations avec autant de moyens qui sont déployés, c'est intéressant. Et puis voir aussi la gestion des priorités. Savoir qu'elles sont victimes pour être traitées en premier. Mais ce n'est pas terminé. Une nouvelle bombe a été repérée. Alors Yannick, le démineur de la sécurité civile, enfile sa tenue. Elle pèse 50 kg. Il est prêt. Pourtant, c'est son collègue Théodore qui intervient en premier. Théodore, c'est lui. Un robot truffé d'électronique et d'équipements indispensables. Il est muni d'un canon disrupteur, un canon à eau. C'est celui-ci. Qui, sous l'effet de la pression de l'eau, permet de démanteler un colis suspect. Il est muni également en option d'un fusil à pompe qui peut nous servir pour ouvrir des portes, briser des vitres, etc. On utilise toutes les cartouches du fusil à pompe. Il nous permet éventuellement de communiquer à distance. Les démineurs peuvent donc se rendre compte de la situation sur écran et s'en prendre de risques. C'est bien reçu. De toute façon, j'ai un visuel en direct avec Théodore. Le robot a fait son travail. C'est au tour du démineur d'intervenir. Il se déplace un peu comme un sumo. Mais ses gestes ont la précision d'un horloger suisse. Un fil coupé. Et l'engin est enfin désamorcé. Il va falloir maintenant trouver les terroristes. Dans le métro, l'enquête commence déjà. Souvenez-vous, c'est là qu'une bombe contenant du gaz sarin a explosé. La scène appartient désormais aux experts de la police scientifique. Sanglés comme des bimins d'hommes dans leur combinaison, ils sont capables de traquer le moindre indice, même si le site est encore contaminé. Ils prélèvent de l'ADN, tracent le croquis de l'immense scène de crime. Rien ne doit leur échapper. A la surface, la police judiciaire recherche des suspects, y compris parmi les blessés. Il a été vu une personne qui a donné un sac en papier. à une autre personne dans le métro. La personne qui a donné le sac était un barbu qui a été décrit avec des yeux bridés. Et celui qui a reçu le sac s'est décrit avec un suite en capuche noire. On est dans une logique d'enquête. Si ici, les pompiers sont là pour essayer de sauver le maximum de personnes et de soigner les victimes, nous, on est aussi là pour éviter qu'il y en ait d'autres. C'est une hantise, ce genre d'événement ? C'est une hantise, c'est une crainte. Malheureusement, les années passées, le contact international nous montre que c'est une crainte qui peut se concrétiser malheureusement sur le territoire français. Donc on doit être prêt, ça fait partie de la mission, on se doit d'être prêt. Des leçons seront tirées de ces simulations. Et pour tester à nouveau les équipes, avec des exercices de cette ampleur, il faudra attendre plusieurs années. C'est tout pour ce qui est là.